Fini de jouer les seconds rôles, Infiniti se lance à l'assaut du marché européen. Et l'arme de séduction massive de la division luxe de Nissan s'appelle Q50. S'attaquant aux premiums allemands, Audi A4 et autres BMW série 3 sont dans le viseur. Face à vent agressive, regard expressif et chrome à profusion, cette Q50 a de la personnalité. D'autant qu'elle en impose aussi par ses dimensions de 10 à 15 cm plus longues que ses rivales. Déjà proposée en hybride et dès l'automne en naissance, notre version d'essai est équipée du 2 litres de diesel de 170 chevaux. Suréquipée, cette Q50 sait recevoir avec sa sellerie cuir dès la première finition et des matériaux de bonne qualité. Cozy, l'ambiance se veut également technologique avec deux écrans tactiles de série. Le premier affiche le GPS et la caméra de recul et le second, façon tablette, permet de contrôler la vie à bord. Les places arrière sont grandes et confortables même si celle du milieu est à oublier. Le coffre aussi bénéficie de la grande taille de l'auto avec une capacité de 500 litres. Contact et dès les premiers instants, c'est la direction qui déroute. Et pour cause, la Q50 est la première auto au monde à relier volant et roue électriquement sans liaison mécanique. Le feeling est très direct, voire un peu trop vif. Et bien que paramétrable, il ne colle pas vraiment à la philosophie de berline bourgeoise. Le 4 cylindres diesel volé à Mercedes, bien que trop bruyant, procure un bel agrément de conduite. La boîte automatique a 7 rapports qui offrent plusieurs modes de conduite, standard, éco ou sport, est douce mais un peu lente, surtout en mode séquentiel avec un temps de latence à chaque passage de rapport. Entre son physique original et élégant, son bel espace intérieur et sa débauche de technologie, cette Q50 ne manque pas d'atouts face à la concurrence allemande. Et ce, avant même d'avoir évoqué son prix, débutant à 34 915 euros, de 2000 à 4000 euros moins cher que les références du segment. Comptez tout de même 10 000 euros de plus pour notre version d'essai en finition sport, incluant entre autres la direction électrique, les jambes de 19 pouces et le bouclier sport. Reste maintenant à Infinity à corriger ce qui reste le plus gros défaut de cette Q50 face à ses concurrentes, son image de marque. Sous-titrage ST' 501